Souvent des jeunes qui passent leur journée derrière un écran à se bouinfrer des meplois rues. Il y a des gens qui donc regardent d'autres gens en train de jouer. Il faut vraiment rien avoir à foutre de sa vie quoi. Take-Two, c'est le genre d'éditeur, lorsqu'il parle, tout le monde l'écoute. Il faut dire que Take-Two c'est les GTA, les Borderlands, les Bioshock, les Civilisations et les Touquet Sports. Donc forcément lorsque le PDG donne une interview pour Bloomberg TV, on tend l'oreille. Le PDG de Take-Two a donné son opinion sur les casques de réalité virtuelle. Il a dit, je décode hein, je vous enlève le roubage corporate, qu'il s'en secouait la quiche de ses casques. D'une part parce que ses franchises ne lui semblent pas particulièrement compatibles avec le principe. Et aussi parce que mis à part la fois où ils ont sorti Bioshock Infinite, ils ne veulent pas que les joueurs aient des nausées vomitives en cas d'utilisation prolongée. Avant de rappeler que si d'aventure ses casques se vendent beaucoup, il troquera immédiatement ses convictions pour de l'opportunisme parce qu'on n'est pas chez mémé. Patrick Plourde, qui est à l'initiative du jeu Child of Light, répond dans une interview à Game Industry qu'il y aura bien une suite au jeu. Il explique que ce titre s'est suffisamment vendu pour financer un deuxième Child of Light. Il déclare que le jeu n'est pas aussi rentable qu'un Assassin's Creed, mais soutient que si le studio lui avait appartenu, c'est en Ferrari qu'il roulerait aujourd'hui grâce à ce jeu. Pour la petite histoire, Ubisoft avait demandé à Plourde de travailler sur Far Cry 3 à l'époque. Il avait refusé, mais Ubisoft qui avait alors besoin de relancer cette franchise, insista en lui promettant en contrepartie qu'il aurait carte blanche quant au choix du jeu qu'il pourrait développer ensuite. Et on les en remercie, car Far Cry 3 reste à ce jour un jeu d'exception et Child of Light un titre travaillé. Il est vrai que ces derniers temps, Ubisoft a montré qu'il mettait de moins en moins de sens dans ce qu'il faisait. Mais soyons justes, il faut le reconnaître lorsqu'il prend des décisions qui améliorent le paysage du jeu vidéo. Vous avez vu, je n'ai pas parlé de Far Cry 4. Par politesse. Tiens, j'ai envie de parler de grosses cylindrées, de bolides dévorant l'asphalte à des vitesses folles. J'ai envie de vous parler jeu de caisse. Vous allez me dire, parle de The Crew, le MMORPG développé par Ubisoft dévoilé à l'E3 2013 et rentrant dans une énième bêta la semaine prochaine. C'est vrai que je pourrais vous dire que l'éditeur l'annonce déjà comme le futur du jeu de voiture et que comme les nouvelles consoles n'apportent rien à part des effets de lumière, le jeu sortira aussi sur les anciennes générations de consoles. Mais j'avais plutôt en tête de vous parler d'un jeu sur smartphone. Comme vous êtes pénible, vous allez me dire, parle de Electronic Arts puisqu'il vient d'annoncer qu'il travaillait sur un nouveau Need for Speed, cette fois-ci sur mobile et tablette. C'est vrai que j'aurais pu vous raconter que ce jeu sera un free-to-play, qu'il portera le nom explicite de No Limit et que comme pour tous les free-to-play d'Electronic Arts, le jeu sera jouable sur Mastercard Gold et Visa Premium Plus. Mais non, j'avais en tête un jeu moins tap à l'œil et qui présente un véritable challenge, Blitz Racer. Ce jeu, sorti cette semaine sur iOS et Android, a été développé par un un des belges. Un look coloré, de la musique entraînante et des graphismes minimalistes qui collent parfaitement au gameplay. Et c'est dans ce dernier que réside toute la beauté de ce titre car Blitz Racer est un autorunner, vous n'avez que deux contrôles, droite ou gauche. Ça peut paraître simple au premier abord mais Blitz Racer est en vue isométrique et les contrôles ne vous permettent que de faire des quarts de tour, pas de freins, des obstacles que l'on voit au dernier moment. Et une seule vie, Blitz Racer, c'est le genre de jeu qui vous challenge, qui vous frustre et vous pousse à améliorer votre skill aux antipodes des jeux de caisse à la mode. La 3DS a été craquée et l'info a eu bonne presse. Non pas que ce soit la première fois pour cette console, mais ça faisait un bail que personne n'avait contourné les récentes mises à jour de la 3DS. Car les mises à jour sont l'ennemi du pirate. Ceux qui se creusent la tête à trouver une solution de piratage durable pour une console le font dans un but commercial. Linker, Puce et X-Key sont des inventions qui rapportent beaucoup d'argent à leurs créateurs et revendeurs. Elles sont donc réalisées dans une perspective de vente. Dans l'imaginaire commun, nous avons tendance à penser qu'il y a une course à celui qui sortira une solution de piratage le plus tôt possible. C'est tout à fait faux aujourd'hui. Les pirates retardent leur solution de piratage pour ne la sortir qu'à la moitié du cycle de vie d'une console. Ce n'est pas seulement pour laisser passer les mises à jour importantes de début de cycle. C'est aussi qu'ils ont besoin d'une grande base de consoles déjà installées pour s'assurer une clientèle potentielle massive, mais surtout pour limiter la marge de manœuvre des constructeurs. Les éditeurs de jeux vidéo ont beaucoup œuvré pour limiter le piratage. En sortant suffisamment de bouses par an pour qu'il ne devienne absolument plus nécessaire de posséder des dizaines de jeux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada